Gardons sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président mauritanien Mohamed Oulda Abdelaziz, toujours dans le viseur de la justice. L'ancien chef de l'État a été inculpé ce 11 mars pour corruption, puis placé sous contrôle judiciaire. Il dénonce un règlement de compte. Les hommages se poursuivent après le décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Un décès survenu ce 10 mars, moins d'un an après celui de son prédécesseur. Sa famille politique pleure la perte d'une de ses figures clés. Et enfin, rencontre avec la lauréate du concours Vlisco Fashion Fund édition 2017, Nina Lavoe. Avec sa marque La Nina, la styliste togolaise continue de développer sa créativité. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, ils unissent leur voix pour protester contre le sixième mandat du président Idriss Debitno. Au Tchad, partis politiques d'opposition, organisations de la société civile ou encore syndicats se sont entendus pour former une plateforme. Cette plateforme, révélée au grand jour ce 12 mars lors d'une conférence de presse à N'Djamena, a prévu de lancer ce 13 mars un mouvement dénommé Le Moment est venu. En réalité, le lancement de cette plateforme était déjà dans les esprits depuis novembre 2020. Les manifestations Marche Pacifique ou encore SITIN font partie des stratégies de ce collectif en vue d'interpeller le pouvoir. Il a été inculpé ce 11 mars pour corruption. L'ancien président mauritanien Mohamed Oulda Abdelaziz a été placé sous contrôle judiciaire avec plusieurs personnalités appartenant à la sphère économique et politique. Il est accusé de blanchiment d'argent notamment, d'entrave à la justice ou encore d'enrichissement illicite. Les explications de Victor Assegi. L'affaire se complique pour l'ex-chef d'état de la Mauritanie, Mohamed Oulda Abdelaziz. Jusque-là soupçonné de corruption, blanchiment d'argent, malversation financière et de dilapidation de biens publics. Il a été finalement inculpé ainsi qu'une dizaine d'anciens collaborateurs le jeudi 11 mars 2021. Ils ont été remis en liberté mais placés sous contrôle judiciaire. Nous considérons que la suite de la procédure sera à notre avantage parce que nous estimons que tous les chefs d'accusation sont nullement fondés et l'instruction va prouver que notre client est tout à fait innocent, que les greffes et les reproches qui lui sont faits ne sont pas fondés. Mohamed Oulda Abdelaziz est dans le viseur de la justice depuis l'élection fin 2019 de son dauphin Mohamed Oulda El-Gazwani. Février 2020, une commission d'enquête parlementaire a été ouverte pour examiner sa gouvernance. Mais Mohamed Oulda Abdelaziz brandit son immunité d'ancien président. Ses avocats et lui dénoncent un règlement de compte. D'ailleurs, il se dit dans les salons mauritaniens qu'il y a au moins quelques généraux en exercice et un richissime honte d'affaires qui s'appliquent à ce qu'au moins l'ancien président soit réduit à sa plus simple expression. Maintenant, en ce qui concerne la procédure, il faut savoir que la rédition des comptes est une obligation juridique et morale à laquelle aucun haut fonctionnaire ou politique, président soit-il, qui gère les déniés publics ne devrait échapper. Ainsi, on peut dire que l'inculpation d'un ancien président, qui est une situation sans précédent en Mauritanie, l'enquête soutient qu'ils ont gelé plus de 40 milliards d'ugias, soit plus de 96 millions d'euros, dont 29 appartiendraient à l'ancien président, même s'il n'a pas été cité, et 9 à son bon-fils, c'est là qu'on fait le lien. En partant de ces avoirs, d'ailleurs, que beaucoup d'observateurs jugent très en deçà du pactole, qui est estimé à plus de 500 milliards d'anciens d'ugias, il y a lieu que l'ancien président nous dise comment il a pu s'enrichir. Interrogé plusieurs fois, Mohamed Oud Abdelaziz est interdit depuis août 2020 de quitter le territoire. Certains de ces biens, estimés à près d'un milliard d'euros, rien qu'en Mauritanie, d'après le parquet, ont été gelés ou saisis. A noter que cette procédure judiciaire vise également l'un de ses gendres, deux anciens premiers ministres, des anciens ministres et hommes d'affaires ayant collaboré au sein de son régime de 2008 à 2019. Les réactions se multiplient après le décès du premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko. Le chef du gouvernement ivoirien s'est éteint ce 10 mars en Allemagne à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer. Sa famille politique, qui pleure la perte d'un de ses dignes fils, s'est exprimée sur sa disparition. Notre correspondant Anjbihou Nomenio est allé recueillir leurs témoignages. C'est une atmosphère de tristesse qui règne actuellement sur le RHDP. Les membres du parti au pouvoir viennent de perdre un de leurs proches collaborateurs. La douleur est encore vive, vu que cette perte survient neuf mois après celle de l'ancien premier ministre, Amadou Gankoulibaly. Le RHDP pleure un de ses dignes fils, un de ses piliers, une de ses pièces maîtresses. Le président à qui nous pensons tous dans cet instant posé. C'est dur. Le premier ministre Amadou, c'était toujours le sourire, quelle que soit la situation. Il avait cette force de pouvoir détendre même la situation la plus tendue. Ahmed Bakayoko était un poids lourd de la politique ivoirienne. Les jeunes de Côte d'Ivoire, on se connaît. Vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On se connaît. Passons ces sangs. On a oké. Ce fervent défenseur du RHDP était même pressenti comme un potentiel successeur à la présidence. Il était très proche du président Alassane Ouattara et entretenait avec ce dernier une relation de père à fils. Il estimait qu'en toutes circonstances, il fallait à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'équilibre de notre grande famille politique. L'essentiel, c'est de faire en sorte que le président Alassane Ouattara continue toujours de rayonner. Je pense que c'est un héritage qu'il nous laisse. Un deuil national de huit jours a été décrété sur toute l'étendue du territoire. Allons du vendredi 12 mars au vendredi 19 mars 2021. Le programme des obsèques devrait se dérouler de la manière suivante. Ce samedi 13 mars, la dépouille devrait arriver à Abidjan. Dans la semaine, du lundi au mercredi, il y aura des piquets d'honneur de l'armée, du RHDP et de la République. Jeudi 18 mars, lever du corps et transfert de la dépouille à Séguela, sa région natale. Et puis le vendredi 19 mars, prière, puis enterrement dans l'intimité familiale. Dans le reste de l'actualité, le lancement d'un avis de recherche en République démocratique du Congo contre Kalev Mutondo, l'ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements. Un avis de recherche émis ce 11 mars par Bonheur Luntaka, m'a dit le procureur général de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. L'homme est poursuivi pour des infractions présumées suivantes. Je cite « arrestation arbitraire et détention illégale avec torture corporelle et extorsion ». Des infractions qu'il aurait commises sous la présidence de Joseph Kabila. A noter que Kalev Mutondo avait refusé de se présenter aux deux convocations du parquet. En dépit de la crise sanitaire, le port de Lomé au Togo a enregistré des performances encourageantes. Selon les données fournies par les autorités portuaires, l'activité du port a connu une hausse de 12% entre 2019 et 2020. Dans les détails, le trafic portuaire s'est chiffré à environ 25,5 millions de tonnes en 2020 contre 22,7 en 2019. Les détails avec Samantha Sabirous à Boubanga. Malgré le ralentissement des activités dues à la pandémie du coronavirus, le trafic du port de Lomé a connu une hausse d'environ 12% entre 2019 et 2020. De 22,7 millions de tonnes, il est passé à environ 25,5 millions de tonnes, selon les données provisoires fournies par les autorités portuaires. Ceci est en grande partie dû aux importations enregistrées d'une hausse de près de 15%, passant respectivement de 6,5 millions de tonnes à 7,5 millions de tonnes. Deux raisons fondamentales expliquent la performance du port autonome de Lomé. Premièrement, il faut noter que le gouvernement togolais a réalisé beaucoup d'investissements dans le domaine pour exploiter les dotations naturelles que le port a en eau profonde. Et il faut rappeler également qu'avec la crise de la Covid, les chiffres de l'Organisation mondiale du commun sont montrés que les six derniers mois de l'année 2020, on a connu effectivement une reprise des échanges commerciaux s'agissant des marchandises. Donc ceci justifie bien le fait que le port de Lomé, jouant son rôle leader dans la sous-région, en desservant les autres pays qui n'ont pas accès à la mer, devrait effectivement réaliser ses performances. De 15 millions de tonnes en 2019, elles ont atteint 16,6 millions de tonnes en 2020. On note ainsi une évaluation soutenue du trafic portuaire sur les trois dernières années. 22,1 millions de tonnes en 2018, 22,7 millions en 2019 et 25,5 millions en 2020. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir et aller au-delà de ses performances ? Les solutions sont connues. C'est réaliser encore plus d'investissements, notamment dans le secteur des transports, en mettant effectivement en œuvre les mesures inscrites dans la situation des échanges, ce qui va permettre effectivement de bénéficier de ces dotations naturelles par le Togo en améliorant les infrastructures de transport. La situation pandémique a eu paradoxalement pour effet de positionner le port de Lomé comme plateforme de repli important pour les grands bâtiments maritimes. Une situation qui renforce sa position de port de transport de Monts par excellence pour les pays de la sous-région. La situation épidémiologique s'aggrave au Cameroun. De décembre 2020 à février 2021, les autorités sanitaires ont enregistré près de 10 000 nouveaux cas de coronavirus. Face à cette recrudescence des cas positifs, quelles sont les stratégies envisagées par le gouvernement pour freiner la propagation du virus ? Élément de réponse avec notre correspondante Joëlle-Marie Ballot. Consciente de l'augmentation fulgurante des cas de COVID-19 au Cameroun, les autorités médicales lancent un appel à la population à renouer avec les mesures barrières. Une situation qui, selon l'Observatoire du développement sociétal, pourrait être canalisée dans la mesure où le gouvernement camerounais venait à instaurer un confinement partiel de sa population en effectuant la fermeture des lieux de rassemblement. On n'a jamais eu connu un confinement au Cameroun parce que dès les premières heures, contrairement à ce que les experts, les épidémiologistes et tous ceux qui sont dans la sphère scientifique derrière la pandémie avaient proposé au président de la République, il était le seul dans sa sagesse habituelle à dire que nous ne pouvons pas confiner au Cameroun parce que nous n'avons pas la possibilité de confiner au Cameroun. Et donc, parce qu'ils tenaient à ce que ses compatriotes ne soient pas séquestrés dans un confinement sans possibilité de se mouvoir, sans possibilité de vivre. Le Cameroun est passé de près de 26 000 cas positifs en décembre 2020 à près de 37 000 cas en mars 2021. La détérioration de la situation épidémiologique dans les rues est due à l'indiscipline et à la désinvolture des citoyens dans l'observation des mesures barrières. La perception du risque chez nos compatriotes a baissé drastiquement. D'où les relâchements que nous avons observés lors des fêtes de fin d'année et toute cette période-là. Et donc, c'est une accélération de la situation depuis le début de cette année que nous sommes en train de tout faire pour maîtriser avec les nouvelles instructions que nous venons de recevoir de M. le Président de la République. Les autorités camerounaises ont annoncé pour courant mars 2021 le début de la vaccination contre le coronavirus. Cette opération permettra d'administrer un million de doses du vaccin britannique AstraZeneca. En rappel, la prise du vaccin est gratuite et la vaccination reste libre et volontaire pour tous. La lauréate du concours Visco Fashion Fund édition 2017 au Togo, Nina Lavoe continue de développer sa créativité avec sa marque Lanina. La styliste s'est notamment spécialisée dans la technique de la broderie perlée. Un reportage de notre correspondante Aimée Fakofi. Pleine de créativité, elle s'est déjà esquissée des modèles prêts à porter dès sa plus tendre enfance. Nina Yawa Lavoe est amoureuse du stylisme. Son talent dans le domaine a eu raison de son diplôme de brevet de technicien supérieur en finance banque. Depuis son couronnement au concours Visco Fashion Fund édition 2017 dont elle a été lauréate, Nina Lavoe développe la marque Lanina. Sa particularité, la broderie perlée à la main, perfectionnée au cours de ses multiples formations, notamment aux Pays-Bas. La marque Lanina allie la broderie perlée au pagne. Souvent j'utilise le pagne Visco sur lequel je fais une broderie perlée grâce à un métier à tisser, à un crochet. C'est une technique souvent utilisée en France qui est née là-bas. Le crochet s'appelle le crochet de l'Uneville, d'où vient le nom. C'est une technique de tissage ancienne. Lanina est présente sur plusieurs défilés à l'instar d'Akra Fashion Week et à Froma Awards. Sa promotrice entend ouvrir une école de stylisme au Togo. Pas un métier facile comme beaucoup le pensent. Beaucoup disent que c'est juste la machine, la machine, mais ce n'est pas ça. Il faut vraiment avoir beaucoup de patience, de persévérance et aussi faire beaucoup de recherche. Le stylisme, ce n'est pas juste la couture. Mais il faut aussi apprendre l'histoire de la mode. Il y a plein de choses cachées derrière pour faire beaucoup de recherches pour y arriver. Yaouan Inalavoie est également diplômée d'un brevet de technicien supérieur en stylisme et modélisme après sa formation à Accra, au Ghana. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada